et plop les gens de retour dans cartel tycoon on reprend tout de suite je ne sais plus exactement où j'en étais comme je viens de le dire au live pour une fois je prends pas trop le temps de voir là il y a la police qui arrive ah ce passe quoi il y a la police oh zut il n'y a pas la barre il y a normalement il ya une barre quand normalement il ya une barre de toute accrétion bon bah encore une vod à montrer aux devs bonjour un bug en chargeant ma partie à moins que le truc enfin même si le truc se fait en arrière-plan ça reste un bug là qu'il se passe ici oui c'est ça ici alors oui je disais le dernier épisode on a gagné un peu trop d'argent là on a 2 millions d'argent sale ici les 500 milles et on n'a pas la zone donc à chaque fois qu'un camion passe avec de l'argent ça fait augmenter un peu la terreur ici on a 400 mille régulièrement le port est à l'arrêt aussi ici le port est à l'arrêt parce qu'on a une enquête on avait confiscation mais sinon il dépasse les 400 mille aussi et ici il peut aussi dépasser les 400 mille en fait à tous les points de vente vente à part les aérodromes à peu près on déborde d'argent et encore quand je dis à part les aérodromes c'est peut-être à celui du pas annoncé et que les aérodromes où on a deux on ne déborde pas d'argent avec confier non c'est pas toi toi donc toi tu prends de l'argent à ce port là bas je vais aussi te faire prendre à la barrière là au checkpoint parce que j'ai des soucis aussi c'est que quand il ya trop d'argent les camions ils veulent pas partir avec avec les ressources sauf que j'ai suffisamment de prod pour pour remplir les stocks des bateaux oh super non non il se passe rien et ça c'est une remarque que j'ai beaucoup lu en ligne c'est non mais j'ai trop d'argent je peux pas je peux rien en faire j'arrive pas à blanchir l'argent assez vite donc c'est c'est apparemment un vrai truc ne pas avoir assez d'argent de pas réussir à le blanchir donc toi tu es tic point et le port et lui envoie à la banque et au casino qui sont les tous seuls bêtements que je peux avoir envie non j'ai le dépôt du district mais ça ne fait pas dépenser de l'argent sale le dépôt du district ça me perd l'argent je peux dépenser de l'argent propre avec c'est tout ou potentiellement je sais pas si ça se passe en arrière-plan pas ici on va parler au maire Fernanda Salketsuo Fernanda gère les comptes de la région d'une main de maire elle a la meilleure pour trouver les bons plans et faire des économies gâcher des ressources la met dans un état de fureur incroyable les employés inutiles ne font pas long feu chez elle attention attention à vous si vous lui faites une offre oui j'y repense j'y repense ici il n'y a que ah ok ça c'est gérable ah oui et ici il faut absolument que je prenne contrôle depuis le gang ça va être compliqué ça va être compliqué donc là comme je disais il y a trop d'argent du coup la réserve est pleine il accepte de prendre plus de ressources de stocker plus mais mais il n'accepte pas de de partir et de dilapider les ressources c'est gênant et là les liquidités on a du mal allez dilapider ici est ce qu'on peut voir les bâtiments on pourrait faire quatre bâtiments ici quatre bâtiments ouais bah ouais on va prendre cette zone là pour ça pour ça faut parler au maire c'est ce que je voulais faire par contre les dialogues c'est pas mal mais bon mais c'est toujours les mêmes éliminer le gang ennemi donc c'est juste ici on ne sait pas trop combien ils sont mais théoriquement en envoyant l'mantre ça devrait aller voilà 7 contre 2 ça ira largement toi tant pis hein toi t'as tous tes véhicules en route toi aussi allez voilà avec ton pouvoir c'est pas si grave sinon on va réactiver mais là je sens que si on réactive les deux les deux plantations ça va faire trop hein ça faisait toujours trop de façon pour ça pour les consommations derrière aussi les légumes neufs les blindés c'est pas ici ah la déva enquête ici on m'en pose ici c'est autorisé donc on réactive et ici interruption de l'enquête parfait et après elle va nous demander des sous normalement ah oui ah oui maintenant quand on a l'avantage on a l'avantage ils ne font pas chier tu vas aller là parce que il y a de l'argent qu'il va falloir graisser la pâte 50 000 parce que tu peux faire non toi tu peux même pas faire des livraisons c'est dommage c'est dommage là on pourrait à chaque fois j'appuie sur eux parce que parce que factorio à chaque fois pour valider des choses mais ça ne marche pas comme ça dans ce jeu et toi tu vas livrer la thune en ville il va falloir qu'on recrute un nouveau lieutenant alors il lui ça a l'air d'être combattant 1 2 3 4 5 il peut être à 5 c'est quand même moins que le monstre mais il peut être plutôt bien ah dealer de cannabis séché ouais ça ça peut être bien aussi du coup peut le faire partir sur livreur dior cannabis séché et transporteur après on peut le recruter Mauricio Romero Mauricio est aussi sportif que talentueux pétard il est de toutes les soirées et il arrive toujours avec une fille au bras ce donjon a également tendance à un peu trop parler après avoir bu un verre de trop ah c'est pas bon pour les affaires ça on va quand même l'engager on va quand même l'engager et il va devoir aller s'occuper de la ville de Morino mais si c'est 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 ici il y a 8000 le monstre fait des allers retours à 8000 par 8000 ça va prendre un peu de temps mais c'est pas grave c'est sûr que notre capot aurait été plus indiqué mais le combat aurait duré beaucoup plus longtemps qu'est-ce qu'il se passe ici ça en pause toi ah ouais d'accord tu essaies de livrer deux deux ateliers qui sont à l'arrêt pourquoi t'es à l'arrêt toi voilà voilà celui-ci il est payé un peu relou interruption de l'enquête à l'aérodrome j'ai tout ouvre et l'homme et donc là vu qu'il y a les véhicules on va peut-être attendre un peu mais erreur augmente c'est vrai on a 40000 donc deux allers retours à 8000 et on sera large alors ici il y a quoi ici il y a trop de cannabis normal il a du cannabis et en vrai si je fais ça qu'est ce qui prend est ce que tu vas juste le faire sécher et ne pas alimenter les ateliers moi ça m'arrangerait la quête corrompe le maire est terminé il faut donc aller lui parler tout de suite prendre la ville alors allez-y une fois cette origine non la terreur n'augmentera plus juste parce que il y a quelques petits convois de fonds qui passent par ci par là bâtiment alors bâtiment qu'est ce qu'il va nous falloir il va nous falloir il va nous falloir il va nous falloir une banque en vrai pour avoir 1500 qui partent toutes les ciseaux je sais pas donc 1500 plus 900 peut-être avec le casino plus 800 avec les bijoux tri ah c'est que 800 avec les bijoux tri le cirque en tout cas la banque construire oh mais il m'énerve lui attendez 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 il me faut aussi une bijouterie j'ai dit construite avec de l'argent sale il va me falloir est-ce que je prends une église est-ce que je prends un organisme caritatif le cirque 725 c'est pas si mal ah j'avais dit le casino quand même casino bonjour j'ai cliqué sur le casino ah c'est peut-être la sauvegarde qui fait tous les gays c'est peut-être ça voilà le casino le casino et là je crois que j'en ai nulle part des organismes caritatifs ouais ça c'est pas des villes que je possède ça il y en a nulle part donc je vais en faire un juste pour voir ce que ça fait même si je pense pas que ce soit une très bonne idée construire voilà qu'est ce qu'il faut d'autre il faut voir les sols de cette région voir qu'est ce qui est intéressant si jamais enfin à quel endroit ça serait intéressant de produire quelque chose ici on pourrait avoir des légumes café ici on pourrait avoir des choses aussi mais c'est limite plus dans cette région là ok donc au mieux on a des légumes et du café il faudrait avoir une résidence par là comme ça si jamais je les exploite c'est bon ou alors je me dis ici c'est pas si mal pour du parce que les légumes à 100% on en a trop non je vais faire une résidence là avec une connexion à cet endroit là on remet le play non peut-être pas tout de suite va falloir que je fasse passer de l'argent à le mal nous résidence résidence deux niveaux 3 bien évidemment attendez de quoi j'avais un cercle avant tant pis il faut que je vois ce cercle justement pour bien placer ma résidence je vois plus le cercle mais je vois que les bâtiments se deviennent blancs donc ici ou alors là sur la route on va faire ça hop et toi tu arrêter les livraisons et tu vas retourner ah mince j'ai laissé le filtre on va retourner l'arme oui euh tu arrégage toi tu veux livrer l'argent je arrégage hein moi je sais pas j'ai déjà 80 000 ici euh qu'est-ce qu'il veut l'argent il y est déjà en fait voilà l'argent il y était déjà je m'inquiétais mais non tu veux tu vas reprendre les livraisons oh merci trixia pour le raid ça s'est bien passé ton ton petit parc zoo zoo dino animalier il y a pas eu trop d'échappés bienvenue à tous moi aussi je gère un parc mais c'est un parc d'horticulture on va dire voilà je fais des plantations ce genre de choses tout se passe bien ne vous en faites pas et toi oui toi tu prends l'argent sale c'est à dire c'est à dire qu'il fait l'huile eux l'armée nationale ont été repérés loin loin l'armée nationale c'est pas des gentils eux ils sont pas très très gentils l'armée nationale qu'est-ce qu'ils visent qu'est-ce qu'ils visent j'ai pas la moindre idée de où ils veulent aller ah mais ils visent une ville c'est vrai c'est pas qu'ils visent cette ville là quoi après j'ai mon détour ici mais je pense que quelques soucis au début mais tout va bien maintenant les dinos sont pas très sympa petite culture de erytoxilum coca je sais pas ce que c'est ça mais coca non j'ai pas encore fait j'ai déjà trop d'argent pour que la coca devienne intéressante j'ai l'impression qu'il va aller vers la ville là-haut que je suis en train de prendre un peu dommage mais c'est aussi très dommage pour lui parce que c'est pas une ville où il y a encore trop de choses il n'a pas encore trop de trafic si c'est bien ça ouais ouais ou alors peut-être si ça serait pas si gênant je vais sortir de ton groupe bien à plus trixia merci pour pour le raid mais non non mais comment comment le parc d'attractions peut cesser de fonctionner bon on va y faire une petite fête foraine mais 8400 8400 c'est le même prix faut pas que je l'oublie dans la rotation des églises alors comment ça se fait que non bah non il y a 5000 5000 ça lui fait deux cycles de trois jours ça va ça va euh oui il est perdu et c'est pas malheureux toi tu faut que tu sois lié à la étude quoi genre la banque qui est pas reliée oh c'est relou je sais pas si vous connaissez le jeu si vous en avez entendu parler ou pas les gens du stream de trixia si voilà donc je vais peut-être un peu dire ce que c'est c'est un jeu qui s'appelle cartel tycoon il est en early access sur sur steam je recommande pas en général de prendre des early access voilà mais j'avais déjà testé le jeu en fait en en démo il y a un bout de temps hop petit mandin farouche farouche j'avais testé le jeu il ya pas mal de temps et il m'avait énormément plu du coup je l'ai un peu acheté des one de de la de l'early access comment se passe le jeu si je peux essayer de dire en gros on est on est plus ou moins au mexique aperçu de les cartes là c'est notre mexique et qu'en haut les usa on commence dans cette région ci et petit à petit on se développe en cas dans l'histoire je pense que je suis pas sûr que l'histoire soit soit finalisé je pense que comment dire il veut pas construire pas construire d'ici je pense que l'histoire va s'agrandir en même temps que le jeu évolue j'espère un peu non elle est très courte voilà on va faire ça et le but du jeu du coup c'est d'être un mafieux et de gérer son gang alors au début le jeu nous fait cultiver de l'opium et puis après là je cultive aussi du cannabis que je fais sécher je suis juste à demander quelques faveurs quand même là rapidement et lui en le niveau de terreur passé pour un plouc mais 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 ça en vaut la peine parce que pour le moment il ya l'armée nationale mais et puis le prochain truc ça sera l'armée des états unis et c'est pas cool et donc on a on a plein de choses de mafieux n'hésitez surtout pas à poser des questions si vous en avez est ce que je l'ai expliqué très mal je le sais je fais d'autres choses en même temps mais en gros lui c'est notre chef notre capot césar carcette pourquoi tu pourquoi tu fonctionne pas toi est ce que tous les ports sont blindés c'est un jeu en early access et j'espère qu'il y aura des rééquilibrations parce que là c'est pas il y a des choses qui sont pas très très gérables on va dire voilà mais non mais pour le moment il m'écoule mon argent facilement ils prennent l'argent et ils vont le donner au blocus c'est caron c'est ya été repéré non moins à la cia justement j'en parlais à po ça serait bien que tu bouges là je sais pas où ils vont mais j'ai peur donc en gros on a nos petits deals on fait notre petite vie ah ils vont là ils vont là c'est bon ceci n'est pas trop gênant je pense et comme vous le voyez des fois la police la cia ou ce genre de gens peuvent ne pas être très contents avec nous donc essayer de nous prendre nos positions non un un toi tu vaux combien toi tu vaux un et il faut essayer de se défendre avant dans la version que j'avais essayé il fallait essayer d'esquiver les combats de ah bah il y a quelqu'un qui arrive il y a la police il faut vider il faut vider les stocks et tout mais là il faut il faut faire des il faut les faire les affrontements pas hésiter non punaise j'ai mis trop de temps il va mourir non pas le monstre pas toi le monstre du coup on va perdre ce bâtiment ok ils l'ont juste fait exploser juste lui qu'est ce qu'il se passe est ce que tout le monde va attendre là comme des cons ah oui ils ont fait exploser ces trois bâtiments d'accord donc toi retourne à ton aéroport et tu as le droit à un gros montant de prime toi tu vas avoir le droit à un moyen montant et retourner toi tu étais ouf j'ai peut-être là je les inverse un peu tout le temps pot là et du coup comme vous le voyez la seya vient de me faire un attentat je n'ai rien pu faire toi voilà toi là-bas toi t'es farouche mais je peux rien te faire je ne peux pas te donner de prime oui du coup il faut que je reconstruise mais à la limite me faire détruire ces trucs là à ce moment là de la partie c'est pas si gênant hop plantations fermes pas maritime ouais bah tant pis vous travaillez avec de l'argent légal vous maintenant c'est pas grave mais en début de partie il y a eu je crois que c'était le fpi qui m'a pris quelques bâtiments et à payer c'était trop cher quoi j'allais payer avec de l'argent propre sauf que j'avais plus de propre vu que en gros ici c'était mon coeur ils avaient bloqué ces fermes là à peu près là il ya un dépôt qui est mort je sais pas pourquoi je sais plus pourquoi s'il a brûlé il ya un mécanisme un de mes lieutenants qui l'a fait brûler bref et du coup j'avais plus de production pour pouvoir gérer là il ya un petit lag c'est juste la sauvegarde voilà ok le blocus a fini pendant qu'il se passe je sais pas quoi là vu que j'ai fermé le truc trop vite voilà mais là j'ai beaucoup trop de terreur en général vaut mieux pas monter jusqu'à la police ou les fédéraux mais pas plus quoi mais mais bon les choses se sont passées et donc c'est la mouise c'est que le caritatif non toi je sais pas ce que t'es je sais pas où tu vas les bâtiments qui ont des diodes rouges c'est à dire qu'ils débordent de quelque chose là ils débordent de cannabis séché par exemple non c'est pas la bonne idée il faut que t'ailles ici en vrai j'essaie de voir où va ce véhicule c'est que ainsi c'est un blocus j'ai commencé à faire des des routes anti blocus en mode bon le blocus il m'empêche d'aller à la ville mais sinon non ça va il y en a une autre tout va bien et c'est ce bâtiment qui est visée je ne sais pas qui c'est si c'est juste la police si c'est si c'est le cia le fbi ou quoi ça a l'air d'être encore la cia ça 16 de puissance de combat c'est énorme je ne pourrais pas vraiment gérer ça toi d'ailleurs j'ai oublié un petit peu des détails non aller ici alors que tu que tu gères ici en fait plantation a été dévalisé par cia et ouais non plus naze ils m'ont détruit le dépôt ils m'ont détruit le fumoir à côté donc je vais rouvrir celui-là ils m'ont détruit ces deux plantations au final trois plantations et s'il fait lui oh là là et j'ai des lieutenants qui deviennent farouche en plus tout va mal rien ne va plus et là c'est un bug depuis que j'ai repris la partie tout à l'heure oui c'est vrai là bon en vrai ils m'ont tout détruit mais c'est pas si grave parce que chacun des dépôts à masse de cannabis pas forcément séché du coup s'il ya plus de plantation il ya quand même du taf pour le moment et une plantation à 100% ça produit quand même énormément toi tu vas où déjà ce dépôt là il est plus défaillant ok voilà il a il a détruit le dépôt donc déjà il ya la cia le bia et la police qui m'embête le bâtiment a été saisi par les fédéraux quoi j'aime pas au courant qu'il y avait les fédéraux qui passaient ah oui fédéraux au plein endroit et donc les fédéraux qui prennent une zone comme ça mais vous imaginez au coeur de mes productions c'est la mouise c'est très très vite la mouise qu'est ce tu veux toi voilà alors ici il ya beaucoup trop de légumes encore une plantation ça produit beaucoup trop j'ai l'impression par rapport à ce que les véhicules peuvent fournir derrière ici comment ça se passe ça a l'air de se passer plutôt bien c'est juste l'organisme caritatif pourquoi j'ai envoie mon capot bref de gang bah là il ya beaucoup trop d'argent tu vas arrêter tout de suite toi tu vas pouvoir tourner avec de l'argent sale tant pis et toi tu vas aller là et ce qui est très cool avec ce jeu j'ai quand même un peu oublié l'élément principal c'est qu'on gère à la fois de l'argent propre qui en gros c'est de l'argent sur un compte en banque on peut le dépenser comme on veut tout ça et de l'argent sale par exemple je fais une vente ici au checkpoint donc il ya un camion qui va partir en quelques heures il revient là c'est 5 heures pour les bateaux c'est 4 jours je crois les ports comme ici c'est marqué 4 jours et les aérodromes ici c'est 2 heures 2 jours un truc comme ça 1 jour 11 heures voilà presque 2 jours les aérodromes on peut vendre des choses illégales il n'y a pas de soucis mais les ports et les checkpoints faut que la marchandise soit cachée une fois que la marchandise est expédiée le camion ou le bateau revient avec de l'argent et après on a de l'argent en stock dans les réserves et il faut blanchir cet argent donc il va falloir avoir soit des résidences comme ici qui va aller bah là c'est son camion hein qui aller chercher de l'argent ici pour se remplir sa réserve et après qu'il envoie de l'argent aux différents bah là c'est une banque un casino qui sont qui sont dans la ville proche et aux différents emplacements et pour les pour que ce casino pour que ce casino par exemple il il est toujours de l'argent pour toujours être en train de le blanchir oui toi tu vas me livrer de l'argent à ici pendant que ces bâtiments vont commencer à vraiment fonctionner voilà ces trois là commencent à vraiment fonctionner grâce à cette résidence qui prend l'argent au checkpoint et le distribuer en ville je lui fais quand même te donner accès à ce port si jamais t'as envie d'aller un peu plus loin pour chercher de l'argent donc là il y a un camion qui est parti avec tout ça il va revenir avec cet argent là voilà et là il y a 50 000 de liquidités à essayer de dilapider donc en gros il part avec 28 tonnes de café 19 tonnes de légumes et re 19 tonnes de légumes mais dans le café il y a 144 cannabis séché encore une fois et dans les autres 19 tonnes de légumes il y a 57 d'opium ce qui fait beaucoup la débat qui fait des confiscations donc donc on va mettre en pause le bâtiment parce qu'on gagne moins d'argent et que voilà qu'est ce qui se passe d'autre arrêtez 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 les raisons le l'organisme caritatif apparemment on peut y dépenser de l'argent si c'est vraiment juste dépenser de l'argent et c'est tout je ne vois pas trop l'intérêt donc là il reste 9 jours et je devrais payer quelque chose comme 120 000 d'argent propre pour avoir accès à tous ces bâtiments donc là ça déborde de légumes vu qu'il y a plus de plantations qui les alimentent mais juste des légumes donc c'est un peu la mousille il y a une ferme là euh oui non ici ici toi t'as plus rien je parie oui on peut te réouvrir toi hop le parc d'attractions et là on fait quelques petites donations aux prêtres à la communauté etc pour augmenter leur niveau de loyauté ce qui après on peut demander aux différents maires de dire tu voudrais pas tu voudrais pas faire baisser un peu la terreur pour moi s'il te plaît et c'est comme ça que ça marche alors ici comment ça se passe oh t'est ah mais toi t'es relié à aucune là là-bas je ne sais rien ici il va falloir refaire des plantations ressources plantation avec de l'argent sale c'est mieux pas des légumes non du kikanakana ah oui ici alors que je démolisse des routes avant je pense ouais voilà faut des routes sinon sinon j'ai l'impression que le que je ne pouvais pas passer pour remettre mes anciennes plantations pile poil au même endroit ça aurait été très compliqué même là bloqué par un obstacle alors que théoriquement je l'avais la première fois donc on va une ici et 60% 85% on va bien aimer retrouver un truc à peu près 100% j'ai vu un 100 mais ça aurait été mieux qu'il soit plus proche en fait ah là il y a un 90 pas mal 90 c'est de voir si proche y'a pas un 100 mais on va se garder notre 90 là hop il va falloir relier ça à des routes et je pense qu'il va quand même falloir refaire un dépôt niveau 3 si possible voilà pour récupérer les feuilles depuis les plantations les emmener au séchoir et emmener le cannabis séché aux ateliers qui eux-mêmes transforme ça avec le café qui est produit juste à côté pour cacher le cannabis séché dans le café et envoyer ça aux différents points de vente les phares ou choix est ce qu'il va il va aussi ici toi oh punaise j'ai attiré l'attention des états unis ça ça va ça c'est pas bon ça bon bah du coup maintenant augmenter la loyauté pour faire diminuer la terreur ça n'a plus trop d'intérêt mais tant pis alors toi tu arrives en ville qu'est ce que tu fais à préparation à assassinat oui bah sert toi dans les marchandises non chèque de l'assassinat il n'est plus défaillant il peut retourner à son port exilé à l'autre bout du monde toi autour d'ici peut-être que je devrais assassiner pas mal de monde en fait peut-être que je devrais assassiner du monde juste pour pour les faire revenir un peu au bas de l'échelle là ils veulent tout se monter mais les places sont prises et donc ce dépôt est relié à trois plantations et à ce truc de cannabis séché on va le relier au reste à l'atelier aussi à cet atelier là les fédéraux héros ont été repérés non mais non alors toi tu peux réouvrir toi tu peux aller aider à la défense de ce bâtiment là et vous est ce que je peux vous reprendre en deux jours encore très bien il aura même pas le temps d'arriver de la misère il ya des réserves de plaine de partout il ya tous les bâtiments qui commencent à attirer l'attention des flis bijouterie à cesser de fonctionner ah non ça c'est pas normal ça comment ça se fait que toi tu as de l'argent là les pijouterie le casino faut utiliser non bah non le tournoi de charité ne sert qu'à payer dix mille balles autant que le casino sauf que dans le même temps il ne permet pas de de blanchir donc c'est un bâtiment inutile voilà mon capot il est où il est là je vais le mettre sur cette résidence parce que chaque chaque lieutenant a des compétences et l'une des compétences de mon capot au volume de blanchiment ouais c'est de donner des deux des véhicules sur les bâtiments sur lesquels il est il ya 11000 ouais ça peut tenir ça peut tenir juste la fin du cycle quoi effectivement le la résidence a du mal en fait elle a du mal à remplir son stock de liquidités potentiellement parce qu'elle va aussi chercher de l'argent ici ce qui est pas cool pour elle parce qu'elle doit faire des énormes trajets mais ce qui est pratique pour le reste ici je devrais mettre un raccourci peut-être mais c'est pas tant que ça peut-être prendre cette ville là pour qu'il passe par là c'est peut-être plus direct mais bon là l'aéroport c'est prochainement donc même si je prends ça on a des recherches en fait j'ai un peu zappé ça quoi quoi et l'épée put 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 alors que se passe-t-il il y a deux véhicules de plus qui sont dehors donc ils font leur boulot et ils vont chercher l'argent vu qu'on ne les voit pas sur ce trajet là pour le déposer les réserves commençaient de bien j'emmène le capot en ville est ce que c'est la ville qui va blanchir plus d'argent 725 300 200 mais c'est néglise mais maintenant je s'en fous 700 150 et bah il y aura donc un cirque en ville la résidence elle arrive pas à se relier jusqu'au cirque donc je lui donne à la main on va peut-être augmenter notre barre de loyauté juste pour le fun mais ça ne sert plus à grand chose on peut pas supprimer les étoiles on peut demander temporairement de faire comme si ça n'existait pas et tout mais c'est temporaire donc quand quelque chose est temporaire j'ai du mal à voir son utilité et là on a des recherches j'avais dit ça a été bien traduit puis c'est retraduit n'importe comment ça genre c'est censé être juste séchoir quoi et pouvoir l'image ici on a les résidences niveau max on n'a pas les routes d'asphal on pourrait se faire des aérodromes pour essayer de dilapider la marchandise plus vite mais en soit on peut pas l'argent sale on n'arrive pas à le transformer en argent propre on pourrait avoir des usines chimiques pour faire de la mette mais pareil on n'a pas besoin des trucs qui nous rapportent plus pareil la coca apparemment ça rapporte énormément d'argent sale mais bon les laboratoires besoin alors plantation niveau 3 juste pour les avoir séchoir niveau 3 on pourrait ah oui ici c'est bon on peut rejeter qu'à 48000 mais il faut souder le tueur à gage c'est bon j'ai le double de ce qu'il veut là je suis pas censé devoir lui amener beaucoup d'argent peut-être qu'il faut faire un trajet pour que... non même pas même pas ils sont juste relou les journalistes puis tueurs à gage et ils veulent toujours dans la même ville donc on peut comme vous avez vu avoir tout l'argent qu'il faut tranquillement voilà on a toujours les mêmes problèmes mais on n'a pas pris la ville de Molino et ça c'est beau on a même pas eu besoin d'augmenter notre prod pour le moment on n'arrive pas on a essayé juste de se débarrasser d'une partie de... si fait QUOI ? le règne est terminé port 3467 11 janvier 1992 victime César Carcetti alias Guzanito détail mettez en place une résistance armée tuée par la police lors d'une opération de capture on aura quand même vécu 740 jours ce qui est beaucoup plus que les quelques streams VOD que j'avais vu au bout de 20 jours les gars ils crevaient on n'a pas beaucoup fait de l'accélérer d'ailleurs on aura fait un bénéfice de plus de 11 millions d'argent sale on a réussi à transformer 4 millions en argent propre le reste c'est pas que ce qu'il y a là mais c'est quand on dépense pour les bâtiments neufs quand on paye les journalistes le tueur à gage etc quand on paye pour l'entretien des bâtiments aussi ça fait une somme régime sous le contrôle 5 type de drogue fabriquée bah seulement 2 ça suffisait lieutenant dans le cartel aise oula ça gagne un peu le son c'est un peu chou votre empire a subi de lourdes pertes mais ce n'est pas fini ne laissez pas vos ennemis se bercer d'illusions promouvez votre meilleur lieutenant au grade de capot et revenez aux affaires et là voilà je vous l'avais un petit peu je vous en avais un petit peu dit sans vous le dire vraiment oui aussi leur salaire qui paye 1 200 toutes les 17 heures 600 toutes les 17 heures etc en argent sale ça fait augmenter ça fait partir de l'argent donc là on a tous nos lieutenants et on peut en choisir un celui qu'on veut même lui qui est le tout dernier que j'ai recruté et lui dire c'est toi le chef maintenant moi j'aime beaucoup elle monstre mais après si je prends elle monstre il va être la cible de de la CIA etc du coup j'ai vite j'hésite est-ce que je prends elle monstre et 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 c'est 7 de dégâts parce que vous voyez quand la CIA attaque elle est à 16 j'ai 7 9 10 11 12 13 14 15 17 18 en prenant tout le monde mon capot était à 3 et eux ils sont à 16 juste une voiture quoi c'était compliqué de de répondre à la CIA quand il voulait me faire sauter mes bâtiments je pense qu'on va qu'on va augmenter c'est le monstre Tony Quintero et il gagne 2 de force en plus quoi il passe en gratuit parce que c'est le chef donc euh le chef n'a pas besoin d'être payé et allez si ça veut bien puisque c'est en train de sauvegarder en arrière-plan du coup ça fait le gros lag ou je ne sais pas et donc nous avons un nouveau chef dans un des laboratoires du cartel des hommes en blouse blanche s'affaire tandis que le capot se pavane fièrement dans la pièce les arrêts miguel ils se sont déchirés comme des chiens errants qui se battent pour un os maintenant je dois me débrouiller pour arranger leurs conneries alors euh je me suis demandé qu'est-ce qui nous sépare des animaux le capot tient un sac transparent rempli de ce qui ressemble à des pierres précieuses scintillant à la lumière les merveilles de la science ces scientifiques sont capables de générer du cash à partir de l'air qu'on respire et de produits chimiques c'est une recette créée exclusivement pour nous elle s'appelle le saphir blanc les américains l'appellent de la mette bien trop vulgaire comme nom bientôt il circulera par tous les ports toutes les places et entre toutes les mains qui travaillent pour nous et tant qu'en tant que cartel nous devons nous adapter à l'évolution du marché ce produit pourrait être notre avenir dire que ces petits diamants on aura apporté beaucoup d'argent voilà et on commence dans seulement une région deux peut-être trois un mais ces deux là qui étaient à moi ne sont à un gang et demi et à l'état ce bâtiment a été saisi ferme ok ok donc ces bâtiments ne sont plus vraiment à moi quoique si ils ont l'air quand même un peu à moi mais genre ça va être un peu difficile à faire fonctionner en tout cas les villes ne sont plus à moi les les ports sont encore à moi pour pas longtemps d'ailleurs je vais mettre en pause la terreur le respect enfin la loyauté sont reset tous mes lieutenants sont avec moi ici et il faut repartir quoi donc et on a une mission donc on me demandait si on s'arrêtait ou si on allait continuer la voire je pense qu'on va continuer l'histoire vu que maintenant on a redémission donc pourquoi pas voilà je ne sais trop quoi dire à part que je vais arrêter l'épisode ici j'ai un peu la flemme de me dire lui il va là lui il va là elle elle va là etc il va falloir que je le fasse mais ce sera au prochain épisode et on verra s'il réussit à garder plus ou moins les ports garder les villes je pense garder les villes qui sont encore à peu près sous mon contrôle à ces trois là ça va être facile il suffit d'envoyer un lieutenant mais les ports les checkpoints genre celui-ci de port il a l'autre bout du monde quoi donc voir si le lieutenant a le temps d'y arriver ou si ça part en kikahuète puis après une fois que je l'ai est-ce qu'il m'est toujours utile parce que est-ce que ces trucs là vont réussir à toujours fonctionner etc là il ya des il ya plein de trucs ont été un peu saisis au pif il va falloir que je rachète le l'argent il est pas remis à zéro mais il me semblait que l'argent devait être reset je sais aussi qu'ils ont entre la sortie de l'alpha et maintenant ça fait déjà ça fait déjà peut-être deux mois en mois je sais plus pas mal de semaines en tout cas on en est à l'épisode de 12 peut-être j'ai fait deux épisodes par semaine sauf les sauf le dernier donc cinq semaines à peu près c'est six ça doit être cette semaine et je sais qu'ils ont assez nerf le la réduction de l'empire il me semble que qu'on repartait avec 100000 d'argent propre et c'est tout quoi c'est ce que j'ai aperçu chez je sais quelqu'un peut-être quelques quelques fermes encore mais pas beaucoup alors que là il y a quasiment tout mon empire m'appartient la moitié des villes ce qui est déjà pas mal il y a qu'une ville qui appartient à un gang ennemis tous les points de vente sont encore à moi tout ça va si on a le temps de renvoyer les lieutenants de partout ça va ils sont tous les êtres en tant que dédiés bon donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis et vite la semaine prochaine pour la sortie du prochain on 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 on